bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du canap by excelsior je m'appelle clément de forge j'ai l'habitude d'accueillir des personnalités diverses et variées mais au parcours super intéressant sur ce programme et aujourd'hui je reçois Ophélie Duvillard bienvenue Ophélie tu vas bien oui super et toi et ben ça va très bien tu es la dernière invitée de cette année 2021 ça nous fait très plaisir merci pour ton temps tu es serial entrepreneur alors ça veut dire plein de choses on va essayer de décrypter un petit peu tout ça on va parler de tes projets actuels tes futurs projets et surtout on va essayer de se projeter un petit peu dans ta tête comment tu fais tes choix ta notion du risque etc enfin voilà tout ce qui te drive finalement au quotidien c'est parti on va commencer par le cv de l'invité qui tu es d'où tu viens qu'est ce que tu fais alors je suis entrepreneur j'aime pas trop le mot serial oui je crée des choses en fait je suis beaucoup dans l'action et dans la créativité d'accord quand j'ai une idée je la lance voilà c'est juste tout simple ok j'ai 26 ans maintenant et je viens de megev megev ok voilà et je suis en plein lancement donc c'est vraiment le début d'une nouvelle aventure d'une académie online game changer pour apprendre aux personnes à gérer leurs émotions ce qui est quand même un gros sujet et tout le monde devrait apprendre à gérer ses émotions d'accord et le deuxième point ce sont des retraites transformatives ce sont pas des retraites de yoga sont pas des retraites sportives c'est des retraites on vient se transformer on vient transformer mais à quel niveau du coup à tous les niveaux en fait chacun vient trouver ce qu'il doit trouver et c'est différent pour chaque personne ça peut être trouver sa voie c'est vraiment plein d'exercices qui sont mis dans un chemin créé sur mesure pour atteindre des niveaux de conscience très modifiés d'accord pour aller chercher à l'intérieur de soi sans même s'en rendre compte tous les outils les conseils qu'on a à l'intérieur de nous et se rendent compte que on n'a pas besoin en fait de l'extérieur donc ça crée un tout un parcours j'imagine c'est quoi on peut appeler sa parcours pédagogique plus initiatique initiatique avec pas mal de d'exercices de workshop je me suis accompagnée par des chamanes par exemple par d'autres personnes et il ya un thème à chaque retraite donc en ce moment c'est rebirth renaissance parce qu'on vient vraiment en fait mourir et renaître d'accord tu arrives et tu ressors tu es quelqu'un d'autre quelque part exactement ouais ou plutôt tu sens que ta vie commence maintenant ok c'est plein de promesses pour le coup ça marche donc ça ça s'appelle les retraites pour le coup les retraites et après elles ont différents noms en fonction des sujets c'est ça prochainement il y aura une retraite sur la sexualité sacrée d'accord donc il aura voilà ça sera le thème sur l'énergie féminine voilà j'ai plein d'idées plein de thèmes que je vais aborder ça sera jamais la même chose ok et donc ça c'est des réunions physiques pour le coup exactement important très important d'accord très bien à côté de ça tu as un deuxième projet en ce moment même qui s'appelle l'académie game changer l'académie game changer tu peux en parler un petit peu plus c'est une académie online c'est un programme de six mois en communauté en fait ça s'appelle une corte base courses c'est pas uniquement des formations on est livré à nous mêmes il ya un vrai suivi pédagogique on a créé en fait tout un processus une organisation qui fait qu'on apprend et qu'on se transforme réellement d'accord qu'on va au bout en fait de la formation ce que la plupart des personnes elles arrêtent à 30% de la formation quand elle prend une formation online quel type de formation du coup parce qu'il ya tellement de sujets là c'est sur la gestion émotionnelle gestion émotionnelle donc tu es très porté pour le coup sur les émotions exactement ok puisque c'est la base de tout en fait d'accord très bien donc ouais effectivement game changer l'académie et les retraites on est on est sur ces sujets de fond en fait on n'est pas dans l'intellect puisque l'humain est 99% dans l'intellect dans le mental donc ça on y est déjà assez on a été éduqués pour le rationnel on a été éduqués partout dans l'intellect il n'y en a pas besoin de plus d'accord toi tu as envie de faire un focus sur des choses qui sont entre guillemets un petit peu sous exploité exactement c'est sous exploité mais c'est tout ce qui est les intuitions les émotions les ressentis les perceptions les croyances aussi venir les faire bouger les changer ok donc c'est vraiment à l'intérieur du corps et du coeur ok c'est en place déjà où ça va se lancer c'est en janvier la première c'est en janvier ok combien de personnes comment ça marche c'est 100 membres maximum ok à l'intérieur des à l'intérieur de la promotion de 100 membres on crée des petits groupes selon les profils psychologiques pour qu'ils puissent se coacher entre eux et avancer entre eux et ça dure six mois ça dure six mois d'accord ok très bien donc c'est pas forcément à temps plein j'imagine ça doit être bien évidemment chacun organise ça comme il le souhaite chaque semaine il y a un contenu à regarder des exercices un outil à mettre en place à pratiquer ensuite il ya les petits groupes donc ils peuvent s'organiser comme ils veulent pour se voir en vrai ou en zoom d'accord et chaque mois il ya une demi-journée avec nous mon associé qui est experte en neurosciences et psychologie existentielle et moi même très bien ok donc c'est aussi un petit peu covid friendly c'est à dire que ça ça peut se faire aussi un peu à distance j'aime bien dire nomad friendly nomad friendly ok on va adapter les expressions en préparant cette émission tu m'as parlé de nft j'aimerais qu'on y revienne justement déjà c'est quoi ton rapport avec tout ça tout ce que tu vois arriver le metaverse les nft bon les nft c'est déjà là mais c'est quoi ton rapport avec ça déjà j'ai un rapport de curiosité et d'exploration et de voir le potentiel ouais je ne comprends rien à la blockchain mais en fait j'aime dire comprendre vouloir comprendre la blockchain c'est comme vouloir comprendre le protocole de tcp ip pour envoyer un mail aujourd'hui on envoie des mails on comprend pas le protocole de tcp ip et bien demain je veux créer des nft je sais comment les créés pourquoi comment ça va servir le monde les gens mais je ne connais pas le processus de bleu oui oui ton intérêt les plus de ouais tu t'intéresses pas force foncièrement à la technique derrière mais plus quelle est l'utilité mais j'aime le dire parce qu'en fait ça peut freiner beaucoup de gens ouais le terme ça peut faire peur et donc les gens vont s'arrêter là ok donc tu t'intéresses là de plus en plus au web 3 on voit le terme arriver web 3 web 3.0 d'accord ok et ça va consister en quoi alors c'est nft en fait ça va être la même chose que ce soit game changer ou les retraites ça tourne tout autour de la communauté le principal quand tu crées des nft c'est qu'est ce que tu offres il y a quoi en échange en fait c'est comme un jeu et tu offres des choses que d'autres personnes ne peuvent pas voir s'ils n'ont pas les nft d'accord ok comme par exemple accéder à des retraites spécifiques à des conférences à des choses où ça donne un accès ok ensuite ça donne aussi le pouvoir un pouvoir de gouvernance quand tu as un nft tu as un vote quand tu as dix nft tu as dix votes quand tu as dix mille nft tu as dix mille votes donc si tu as la moitié des nft ok donc tu as déjà toutes ces règles en tête de fonctionnement grâce au nft en fait c'est ça qui est hyper intéressant en fait tu gamifies le truc quelque part c'est qu'en plus de gamifier ça t'appartient ouais c'est à dire que demain game changer pourra t'appartenir et on les donne en fait si tu fais game changer tu auras un nft c'est learn to earn ok si tu viens à la retraite tu auras un nft tu auras la possibilité d'en acheter en plus mais c'est un plus et donc ça t'appartient tu n'achètes pas juste une image en fait tu achètes une part de game changer tu achètes une part des retraites très bien tu pourras la revendre si ça prend de la valeur tu prendras de la valeur avec c'est vraiment tu deviens actionnaire investisseur grâce au nft comment tu comment dire comment tu es entré dans ce monde des nft est ce que tu vas chercher l'info par toi même est ce que tu creuses ou est ce que effectivement c'est ton réseau qui te parle de ça qui t'influencent là dessus comment comment tu arrives dans ce nouveau monde alors je suis très connecté sur twitter ok à des américains et donc forcément ça a été les premiers à parler de ça et moi c'est vraiment via twitter après je suis aussi dans d'autres groupes d'entrepreneurs donc ils en parlent tout le temps donc je suis émergé là dedans depuis un an ça arrive seulement ici mais ça fait un an moi vraiment je j'en entends parler mais je m'étais jamais vraiment intéressé et ça fait je pense trois mois où j'ai vu le potentiel incroyable pour les gens en fait de ne plus être juste consommateur mais de pouvoir être actionnaire investisseur et d'avoir une partie en fait de mes boîtes ok très bien très bien très bien alors justement ça c'était sur la partie un petit peu tes futurs projets tu entreprends quand même depuis quelques années et pourtant tu es relativement jeune pour le coup quand tu entreprends quand tu es jeune c'est quoi les erreurs à éviter des conseils à donner que tu pourrais donner je réfléchis j'en ai tellement tu vois là je parle avec mon double mon intuition qu'est ce qu'il a envie de donner aujourd'hui allez c'est parti écoute ton intuition je dirais déjà moi j'ai fait une première erreur et je me rends compte maintenant c'est que j'étais driver par un instinct de survie mais en même temps sans cet instinct je serais pas où je suis donc du coup c'est un peu à double tranchant c'est déjà se poser les questions de qu'est ce qui nous drive des fois on peut pas le changer en fait au début bah c'est mon insécurité qui me drive et qui a fait que j'ai avancé très vite trop vite donc je suis tombé très vite et trop vite aussi et j'ai pas pris le temps de réflexion ou de regarder les rixes etc mais aujourd'hui c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui donc donc j'ai pas envie non plus de vous dire ok faites attention à ça mais ayez en ça fait partie de l'équation en fait faut en avoir confiance si tu as conscience que c'est par insécurité que tu fais les choses déjà c'est un énorme pas qui va pouvoir te permettre de ralentir de vouloir être moins driver par une motivation extrême parce que tu n'as pas le choix de toute façon l'insécurité c'est la vie de chaque entrepreneur tu vois déjà par défaut contrairement à un cdi j'en sais rien tu vois attention il ya une différence entre se mettre en insécurité parce que tu entreprends et être driver par ton insécurité alors qu'est ce que tu appelles être driver par l'insécurité pour bien comprendre et bien est ce que tu fais les choses parce que tu as peur est ce que tu fais les choses parce que tu es en insécurité est ce que tu fais les choses pour survivre par exemple moi je voulais lever des fonds pour me mettre en sécurité je vois ok d'accord et donc ça c'était un très mauvais driver c'était peut-être pas nécessaire par rapport à la typologie du projet que tu lançais exactement et c'était par insécurité alors si tu lèves des fonds parce que tu en as vraiment besoin et bien là c'est pas par insécurité donc faut regarder vraiment les raisons pour le coup de tes choix en quelque sorte et pas juste faire les choses par défaut en fait pour se sentir en sécurité se poser la question de pourquoi tu fais les choses est ce que c'est par des valeurs comme moi aujourd'hui dans mes projets d'amour de joie de santé de procurer du bonheur d'aider les gens qui sont aujourd'hui mon vrai driver parce qu'en fait c'est bizarre à dire mais je suis plus stressé par l'argent ça sera une conséquence mais ça sera pas la cause de ce que je fais d'accord tu vois ça sera une conséquence magnifique qui découlera tout simplement peut-être mais tu te lèves pas tous les matins en disant il faut que je gagne de l'argent faut que je gagne de l'argent à tout prix quoi exactement ok très bien très bien très bien on va maintenant passer un petit peu au format dans la tête de et donc là dans la tête d'Ophélie il doit se passer un milliard de trucs pour le coup le matin quand tu te lèves première chose que tu dis alors c'est plus première chose que je fais première chose que tu fais je m'assois et je laisse émerger ce qui s'est passé dans la nuit parce que dans la nuit se passe pas mal de choses t'écris du coup j'écris je médite je me pose alors ça dépend des jours franchement il ya des jours où j'ai pas le temps et je suis vraiment dans le stress de lancer mon académie donc je fonce direct au travail devant mon bureau mais j'essaye quand même d'avoir au moins trois journées trois matins dans la semaine à me lever à prendre le temps à petit déjeuner en conscience sans avoir touché un seul écran vraiment j'essaie de prendre mon téléphone à 10 heures ah ouais ok il faut pas toucher en fait c'est pas entre guillemets pollué tu commences ta journée avec du bruit tu commences ta journée avec du bruit c'est très compliqué j'écris et des fois j'écris je ne sais pas quoi écrire mais ça va venir et en fait j'écris j'écris je sais pas quoi écrire mais ça va venir et ça vient tout seul d'accord donc c'est une sorte de morning routine en quelque sorte que tu as voilà de faire émerger des choses c'est très important en fait de en tout cas pour mon cas qui est tout en action de reculer et de prendre le temps de la réflexion et de voir ok qu'est ce qui a vraiment du sens tu te auto canalise quoi exactement ça marche et à contrario le soir et bien chose que tu fais le soir moi j'ai une facilité à m'endormir donc j'ai pas forcément de de sleep routine je l'avais jamais entendu celle là sleep routine excellent on adore mettre des anglicismes à la jambe en dame par contre il faut savoir que la nuit on bosse énormément on a un double en quelque sorte on peut l'appeler ça comme ça mais c'est une partie de nous qui va aller dans un espace temps qui n'est pas le même que nous chercher des réponses c'est un peu notre inconscient on peut lui donner plein de noms si ça rassure le mental et donc je m'endors en lui laissant toutes mes problématiques donc moi ma problématique en ce moment c'est qu'est ce qui m'empêche de tomber amoureuse par exemple d'accord ou alors qu'est ce que je dois comprendre encore pour m'ouvrir aux autres ou alors qu'est ce qui fait que j'ai des blocages dans l'abondance je sais pas ça peut être tout et n'importe quoi et le matin tu te réveilles tu as ses réponses exactement parce que c'est combiné d'accord t'as le soir pour poser toutes tes questions alors tu peux les écrire ou alors juste tu t'endors en te posant à ton double ces questions et vas-y va chercher les réponses et tu as confiance en lui tu sais que ça va arriver par contre ça n'arrive pas de la manière dont tu l'attends c'est tout le temps inattendu faut être hyper ouvert avec l'incertitude et l'imprévu il faut pas le driver sur des désirs que tu as envie parce que ça c'est mauvais tu vois s'endormir en pensant au futur qu'on veut il n'y a rien de pire d'accord ok il faut plutôt qu'il ya de la surprise ou c'est ça faut être juste ouvert ouais voilà d'accord ok juste est ok avec l'imprévu et tu ne drive pas ton désir qui n'a pas en fait qui est pas aligné avec toi d'accord ok donc il ya plus de chances qu'il t'arrive des choses en quelque sorte positive et lié à ce que tu as envie profondément si jamais tu es ouvert et que tu n'es pas juste dans l'attente de faut que ça arrive quoi oui il faut pas être dans l'attente mais en même temps tu as confiance en ton double la nuit qui va faire le truc d'accord ou ton inconscient c'est marrant ta perception tu parles vraiment d'un double mais c'est pas nouveau ça existe dans toutes les civilisations alors les chamanes peuvent appeler ça animaux totems mais c'est pas des esprits qui sont ailleurs c'est une partie de nous en fait c'est ton subconscient on peut l'appeler comme ça si tu veux ouais ouais d'accord enfin je suis d'accord avec toi que c'est peut-être rassurant de mettre un terme dessus mais ok voilà exactement tu as compris ça roule et en fait c'est lié au matin quand tu te réveilles et que tu fais ma morning routine de laisser émerger ça va laisser émerger des choses mais après tu peux aussi avoir des infos dans la vie de tous les jours des signes on appelle ça des synchronicités donc ça va être une rencontre ça va être quelqu'un qui va te parler de quelque chose ça va être un logo un truc un mail donc là il faut aussi les voir les écouter les suivre c'est tout un processus là tu reconnectes immédiatement et tu dis tiens j'ai déjà vécu ça où j'ai fait un jeu ça me parle quoi ouais ouais ça fait émerger quelque chose ça fait émerger quelque chose ça fait aller dans la direction de ou ça fait changer de direction d'accord parce que ça peut être aussi très déstabilisant ce qui t'arrive quand je te dis qu'il faut être ouvert aux imprévus c'était pas quelque chose que tu as envie qui t'arrives genre ça te fait tout péter tes plans ok mais c'est pour le mieux d'accord toi tu crois beaucoup au destin du coup justement pas forcément parce que on est maître de son destin et on peut faire tout changer il y a plein de futurs potentiels aujourd'hui c'est comme une arborescence et tu choisis dans lequel tu vas choisis les chemins et au final comme ça mais ça se change tous les jours et grâce à cette routine de parler à son double tu vas aller dans ceux qui te conviennent vraiment très bien ok parfait alors on a parlé de tes drivers donc je vais pas revenir dessus la question comment tu fais tes choix c'était aussi très lié pour le coup donc exactement tu es sur des valeurs pour le coup et amusé comment je fais mes choix alors justement donc cette routine peut aider à faire ses choix parce que tu peux poser la question du choix en t'endormant ouais et sinon je suis les signes j'écoute mon corps et je laisse émerger c'est vraiment le plus important c'est de pas être dans l'action rapide direct c'est ok là j'ai le choix entre ça et ça c'est quoi le mieux donc tu t'endors ta tac tac et tu vas pouvoir laisser émerger ça avec les synchronicités les signes la méditation écrire mais c'est important ou même quand je fais un choix je peux m'arrêter sur un truc je vais quand même laisser émerger un petit peu encore ça peut être aussi marché dans la nature c'est très bien de se connecter à la nature ouais donc voilà aller marcher dans la nature se connecter à la nature pour laisser émerger si c'est vraiment la bonne décision parce que des fois on a envie d'aller vers là plus qu'une autre donc on peut se dire ok go vers là je fais deux trois pas pour aller vers là mais après je laisse quand même émerger deux trois trucs ok d'accord donc tu fais tes choix et après tu te laisses quand même un petit temps de réflexion contemplation et contemplation réflexion pour voir ce qui va justement venir c'est et dans tous les process de créativité c'est hyper important peu importe qu'on fait dans créer j'aime bien l'idée en tout cas de se connecter la nature ça change un petit peu de nos villes un peu saturé nos environnements habituels et c'est important de descendre dans le corps en fait de comprendre ce qu'il ressent ok parce qu'on le bloque tout le temps avec notre tête qui dit écouter son corps je pense qu'il ya énormément de personnes qui nous regardent qui n'écoutent absolument pas son corps comment après ça c'est un vrai sujet comme c'est quoi les signaux il suffit juste de ressentir ok de qu'est ce que tu ressens et de laisser de côté le mental qui va dire oui mais oui mais oui mais la famille ah mais non mais qu'est ce qu'ils vont penser de moi ah mais oui mais j'ai pas fait ça pour tout ça enfin c'est le mental qui va parler et qui va nous faire prendre des mauvaises décisions ok 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 ça voilà c'est ce qu'on fait dans l'académie c'est ce qu'on fait dans les retraites voilà c'est ce que j'allais te dire je pense que c'est des sujets que tu vas aborder forcément sur tes programmes là j'essaie d'aller vite mais si vous voulez aller plus loin il faut venir dans les retraites et dans l'académie mais voilà tu vois là l'appel l'appel est fait à côté de ça est ce que tu investis ou pas alors oui parce que c'est la base de la liberté financière c'est d'investir d'accord investi dans quoi par exemple plus de limo des crypto alors j'ai un profil à risque très élevé et très long terme donc la première chose à faire quand on investit c'est très élevé très long terme c'est intéressant parce que parfois on pourrait se dire très élevé très court terme pour le coup alors justement il faut définir son profil de risque ouais et donc est ce que tu as un profil de risque élevé ou peu moi je retombe sur mes pattes très rapidement donc mon profil de risque est très élevé ok ça me dérange pas en fait et j'ai une vision long terme c'est là où tu peux avoir un profil très élevé et court terme un profil très bas long terme ouais c'est indépendant en fait ok et moi je veux pas toucher mon argent avant 10 15 ans ouais d'accord je vois c'est ça en prenant des risques sur les placements exactement donc moi principalement c'est pas de limo du coup j'ai pas le temps de faire limo c'est crypto nft bourse alors dans la bourse j'investis dans au moins 25 actions différentes des otf etc ok faut diversifier un maximum et start up et start up aussi ok ça roule donc ta notion du risque finalement pareil tu devances un peu mes questions finalement tu as quand même une sacrée aversion au risque quoi enfin je veux dire t'es prête à prendre des risques il n'y a pas de sujet là dessus quoi ça dépend quand c'est personnellement et que ça ne met que moi dans la balance oui si demain c'est game changer mon projet et ben je vais quand même pas être au même niveau de risque ouais ok d'accord en tout cas concernant tes investissements pour le coup tu es plutôt sur un sur un panel assez risqué quoi ok j'ai envie de te poser la question quelle est la personne qu'il faudrait inviter sur ce format le canapé moi j'aimerais bien que tu invites jean de la roche brochard ok mais tu ne l'interview pas comme il a déjà été interviewé partout mille fois ouais moi ce que j'ai pu voir de gens c'est que c'est quelqu'un de hyper intuitif hyper sensible et c'est ça qui fait sa réussite aujourd'hui je pense que il en a conscience mais il n'en parle presque pas souvent aussi il utilise le mot clairvoyant beaucoup ça me fait rire mais il est extrêmement doué en fait il lit les gens les choses les situations avec tout justement son prisme ok qu'on a parlé qui n'est pas intellect alors bien sûr il est là son prisme intellect et rationnel mais il a aussi un énorme je sais pas comment dire son cerveau droit donc tout ce qui est ressenti perception intuition émotion est très développé et surtout il le cache pas c'est à dire il le bloque pas avec son rationnel il utilise très très bien les deux ok très bien ben jean si tu nous regardes à la limite voilà tu es le bienvenu tu es le bienvenu voilà Ophélie a parlé de toi j'espère avoir bien décrit ouais non non mais non mais très très bien écoute on arrive à la fin de cette cette interview qui était super intéressante Ophélie le mot de la fin pour conclure le mot de la fin moi je continue sur écouter votre corps et votre coeur et faites tout par votre coeur suivez votre coeur d'accord ok je ok très bien l'émotion encore une fois sur ces mots en tout cas on se quitte merci Ophélie de nous avoir fait l'honneur de ta présence aujourd'hui sur ce format n'hésitez pas à nous suivre voilà et à nous apporter du soutien et on vous dit à très bientôt avec une nouvelle invitée un nouvel invité et un nouvel épisode salut les amis ciao ciao